Ali Touré, procureur de la CRIEF, de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Dans un décret lu à la télévision nationale, dans la soirée du lundi 14 février 2022, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbia, a limogé plusieurs au cadre de l'État pour des faits présumés de détournement de déniés publics, faux et usage de faux en écriture publique et complicité. Ces dossiers sont pendants devant votre cour, la CRIEF et d'autres réductions d'instance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces dossiers et sur quoi portent les infractions articulées à leur encontre ? Bien, vous avez suivi avec nous la même chose que nous le 14 février dernier, le président a pris un décret limogé en quelques cadres pour des faits de corruption et de détournement de déniés publics. Mais si vous avez bien suivi le décret, il est dit à la fin que les intéressés sont déférés soit devant la CRIEF, soit devant les juridictions de droit commun. Donc, parmi ce lot-là, nous n'avons que deux dossiers qui sont pendants devant notre juridiction. C'est l'affaire de la CEG et celle de la salubrité publique. On sait que votre cour, comme son nom l'indique, est chargé de réprimer les infractions économiques et financières. Mais concrètement, quelles sont les affaires susceptibles d'être jugées par votre institution, la CRIEF ? Donc, nous avons reçu beaucoup de dossiers. Ces dossiers, quand on finit de les analyser, en fonction de ce que la loi a dit, nous les transmettons devant la Chambre de l'instruction. Devant cette Chambre, les interrogations vont être faites. Les investigations supplémentaires vont être faites à ce niveau. C'est seulement à l'issue des investigations de la Chambre de l'instruction qu'on aura à voir, est-ce qu'il y a des charges suffisantes contre les intéressés pour qu'ils soient jugés devant la Chambre de jugement de la CRIEF ? C'est seulement après ce travail qu'on saura quels sont les dossiers qui méritent d'être jugés, quels sont ceux qui ne méritent pas d'être jugés. Et cela, est-ce qu'il y a une part qui est déterminée pour savoir, c'est à partir d'un dossier, de tel type de dossier que la CRIEF va juger ? Non, non, non. Tous les dossiers de détournement de deniers publics, dont le montant est égal ou supérieur à 1 milliard, sont susceptibles d'être jugés par la CRIEF. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la Chambre de l'instruction qui va décider, ou non, de la suffisance des charges. Est-ce qu'ils ont ? Il y a des charges qui méritent qu'ils soient jugés. Est-ce qu'il n'y a pas de charges ? Donc, sinon, notre compétence est décrite dans la loi. Tout ce qu'il y a comme détournement de deniers publics, blanchiment d'argent de capitaux, blanchiment d'enrichissement illicite, corruption, et tous les vols, extorsions, abus de confiance, dont le montant est égal ou supérieur à 1 milliard, la CRIEF est compétente. Mais encore que, quand c'est déjà devant la Chambre de l'instruction, il revient à cette Chambre de dire que tel dossier doit aller devant la Chambre de jugement pour être jugé, conformément à la loi. Depuis votre installation, la CRIEF a reçu combien de dossiers, et quels sont ces dossiers, s'il y en a, qui sont prêts à être jugés à date ? Nous avons 24 dossiers reçus depuis notre installation, et 21 sont déjà pendant devant la Chambre de l'instruction, et il y a trois dossiers qui sont prêts pour être jugés. Est-ce qu'il y a une date qui est déjà déterminée pour le démarrer ? Bon, une date, on ne peut pas déterminer de date pour le moment, vu que les entrepreneurs s'activent, mais vraiment, pour finir de cloisonner et d'aménager la salle des audiences. Ce n'est qu'après ça qu'on pourra tenir les audiences. Et pour les deux autres cas, dont les auteurs présumés sont déjà limosés, où en est-on aujourd'hui ? Leur cas est pendant devant la Chambre de l'instruction, et les juges sont en train de travailler dans ces dossiers, et le moment venu, on va communiquer sur la date de jugement de ces affaires. Merci beaucoup, M. le procureur, de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci.